Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais vous présenter ce projet qui s'appelle le projet Safe Ferrier. Moi, je suis Claire Neveu, je suis chercheure indépendante à Etonova. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'Agripôle Saint-Hilaire-du-Harcoué, donc le lycée agricole, l'INRAE de Clermont-Ferrand, Etonova, et financé par le Conseil scientifique de l'IFCE. Je vais d'abord vous présenter notre projet Safe Ferrier avec les constats qui sont à la genèse du projet. Vous êtes tous du milieu du cheval, donc on connaît cette pénibilité de ce métier de maréchal Ferrand. On sait qu'il y a un turnover important, qu'il y a pas mal d'abandons de ce métier pour des raisons mal connues physiques, mais pas uniquement. Et le lycée agricole, l'Agripôle avait réalisé une étude il y a quelques années sur l'ergonomie, justement, et comment améliorer l'état de santé des maréchal Ferrand. Et ça a abouti à des recommandations pour l'aménagement du camion. D'un autre côté, nous nous avions fait une étude préliminaire où on avait interrogé des maréchal Ferrand français, et on s'est aperçu que 79% des maréchal Ferrand interrogés avaient au moins eu au moins un accident avec les chevaux. Donc on sait que, que ce soit dans la filière équine, ou en tout cas dans ce soin particulier, c'est une filière accidentogène. Alors c'est comme ça qu'est né le projet CEF Ferrières, qui est un projet collaboratif et qui avait pour but de caractériser les réactions comportementales des chevaux en fonction de l'expérience des maréchal Ferrand. Donc ce qu'on souhaitait aussi, c'est recueillir que les maréchal Ferrand soient au cœur de ce projet, de recueillir leur perception par rapport aux difficultés du métier. Et puis, puisqu'on travaillait avec un lycée agricole, l'idée c'était bien sûr de contribuer à des perspectives de changement, notamment dans la formation, pour sécuriser ce métier. Et donc transmettre les connaissances acquises sur la connaissance du cheval, mais aussi sur la façon de se comporter en tant que maréchal Ferrand. Alors donc, cette étude a été réalisée sur le terrain. On a observé des maréchaux Ferrands en condition terrain, donc 21 maréchaux Ferrands, donc 14 hommes, 7 femmes, d'expériences très variées. Donc vous pouvez voir sur ce graphique-là le nombre d'années d'expérience. Donc on voit que notre courbe est presque linéaire. Et donc on avait des très jeunes qui sortaient de formation, qui avaient un an d'expérience terrain, jusqu'à des maréchaux. Je crois que le plus âgé avait 39 ans d'activité en tant que maréchal Ferrand. Et on avait des statuts très différents, donc beaucoup, une majorité d'indépendants, donc la colonne rouge que vous voyez, mais aussi des apprentis, des salariés et des chefs d'entreprise indépendants également. Donc on a observé chaque maréchal Ferrand avec 2 à 4 chevaux. Donc idéalement, on voulait 4 chevaux, mais tous n'ont pas eu le temps de passer les 4 chevaux. Donc ça nous fait un total de 71 chevaux, âgés de 4 à 24 ans, avec des sexes variés, mais une majorité de ongres, et des races et des activités très variées, loisirs, sports, courses, que ce soit en compétition ou à l'élevage. Alors, on relevait des données comportementales, que ce soit du côté du cheval, dans un premier temps. Donc on a regroupé par catégorie en fonction de nos analyses. Donc on avait des comportements plutôt de détente, donc pendant la séance. Là, je vais vous parler pendant la séance. Donc des chevaux qui flairaient le maréchal Ferrand, d'autres qui somnelaient pendant la séance, d'autres qui étaient attentifs au maréchal Ferrand, en tournant la tête, les oreilles. Des comportements d'évitement, comme le fait de retirer le pied, brusquement ou pas d'ailleurs, le fait de se cabrer pour se retirer de la prise du maréchal. Et des comportements agressifs avec des menaces en arrière ou carrément des chevaux qui tapaient. On observait aussi, donc tout était filmé, on observait aussi les comportements du maréchal Ferrand qu'on a classifié en deux catégories, a posteriori, avec des comportements que les maréchaux ont plutôt qualifiés de positifs, comme le fait de caresser le cheval entre deux manipulations, de siffler, de parler doucement au cheval. Et puis des comportements qu'on a qualifiés plutôt d'agacement ou avec des voix plutôt fortes ou des cris, et voire même le fait de frapper cheval. On n'a pas observé de frappe très forte, mais le fait d'avoir des comportements un peu vifs. On avait aussi posé des cardiofréquences mètes sur les chevaux et on les observait avant la séance, pendant la séance et après la séance. Donc on les observait au box principalement, avant et après, et avec la fréquence cardiaque également. Alors je vais commencer d'ailleurs par cette fréquence cardiaque. Donc on a observé principalement les battements par minute. Donc là, vous voyez les résultats sur 34 chevaux, parce qu'on a eu pas mal de pertes de données par rapport à la qualité des relevés. Et donc vous voyez l'évolution entre avant la séance de maréchalerie et au moment de la prise du premier pied, que ce soit au parage ou au ferrage. Et en fait, on voit qu'on a une augmentation claire de la fréquence cardiaque. On s'est intéressé aussi à cette fréquence cardiaque avant-après lors des phases de repos au box avant et après. Et là, on voit en fait qu'on n'a pas de différence significative. Donc on a un retour à un rythme basal assez rapide, post-séance, puisqu'on a observé les 8 minutes avant et les minutes après le retour au box. Donc on voit qu'on a une augmentation de la fréquence cardiaque qui arrive dès la première prise du pied, qu'on pourrait expliquer en rouge, je vais vous mettre des hypothèses d'interprétation suite à cette étude, qu'on pourrait interpréter même comme une appréhension de la part de l'animal, liée probablement à son expérience, puisque la séance, la manipulation n'a pas vraiment commencé en tant que telle. Par contre, on a un retour à un rythme basal assez rapide. Ensuite, on a décidé d'analyser nos résultats dans l'ensemble. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de connaître la qualité de la séance de maréchalerie, donc à la fois pour le cheval et le maréchal. Donc on a pratiqué des ACP, donc une analyse multivariée. Donc vous voyez les différents axes ici, donc chaque point représente différents chevaux. et vous allez avoir en vert le comportement du maréchal Ferrand. Alors je vois que ça doit être tout petit, en fait, mais je vais vous expliquer. Et en bleu, le comportement du cheval. Et l'idée, donc la représentation sur ce graphique, en fait, c'est un petit peu comment évoluent les comportements des deux protagonistes en fonction de la séance. Donc on voit qu'on a une grande variabilité. Par contre, on va mettre, on a mis en évidence plusieurs corrélations. Donc lorsque, alors même moi je ne le vois pas sur mon écran, désolé, lorsque on a des comportements plutôt d'agacement des maréchaux Ferrand, on s'aperçoit qu'on a des réactions plutôt d'évitement des chevaux. Alors je le dis dans ce sens-là, mais on pourrait le dire dans l'autre sens, en fait. Les ACP ne permettent pas de donner une causalité, un ordre. Donc ça peut être, l'agacement des maréchaux Ferrand peut être lié à l'évitement des chevaux. En fait, ça peut aller dans les deux sens. On n'a pas la réponse avec uniquement ce résultat. Par contre, quand on a des comportements positifs, donc je vous l'ai remis plutôt le fait de siffler, de caresser le cheval, c'est plutôt lorsque les chevaux vont manifester des comportements plutôt agressifs. Donc notre hypothèse d'interprétation, c'est qu'on aurait une adaptation du comportement des maréchaux Ferrand. Donc là, on est plus dans ce sens-là. Et que les signes d'évitement seraient plutôt perçus comme une éducation insuffisante de la part du cheval et qui engendreraient du coup des comportements d'agacement du maréchal Ferrand. Probablement pour recadrer le cheval. Lorsqu'on a des comportements agressifs, on suppose que ce serait plutôt perçu comme une peur du cheval pour le maréchal Ferrand. Et du coup, on a des comportements plutôt positifs, destinés à calmer le cheval, comme le fait de parler, de faire des ho-ho, etc. Alors, on avait d'autres paramètres. Si vous vous rappelez, l'idée du projet, c'était d'essayer de voir les réactions des chevaux en fonction de l'expérience des maréchaux Ferrand. Mais on a bien sûr pris en compte le lien avec l'âge. Et là, on s'aperçoit, sans surprise pour des gens de chevaux, que plus les chevaux étaient âgés, donc là, on est de 0 à 25 ans, plus les réactions comportementales de défense sont diminuées. Donc, que ce soit pour le parage ou que ce soit pour le ferrage. Donc, plus les chevaux étaient jeunes, plus ils exprimaient des comportements dits négatifs. Alors, ça confirme une moindre expérience des jeunes chevaux pour ces séances de maréchalerie. Ça va forcément avoir un impact sur la qualité de la séance, à la fois pour le cheval et à la fois pour le maréchal. Des conséquences sur la sécurité. Et une des questions qui se posent, c'est les conséquences sur comment peut-on familiariser, plutôt, ou sous une méthode différente, ces chevaux à la maréchalerie. Donc, on avait d'autres facteurs qu'on a étudiés, notamment le nombre d'années d'expérience des maréchaux Ferrand, le sexe des chevaux, l'activité. Pour l'instant, on n'a pas mis en évidence de différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas réussi à mettre en évidence de différence avec ces facteurs-là. Alors, vu qu'on voulait impliquer les maréchaux Ferrands, en fait, dans cette démarche, on a aussi fait un focus group, donc un mini groupe de travail, qui n'est pas forcément représentatif de tous les maréchaux Ferrands. Mais l'idée était d'avoir un regard croisé sur cette pratique de la maréchalerie, pour essayer de ressortir les clés de réussite d'une bonne séance, et les choses à améliorer. Alors, c'était une approche, bien sûr, qualitative, non représentative, et qu'on n'a pas, pour différentes raisons, pu reproduire sur différents focus group. Donc, on a un groupe unique, dont je vais vous présenter brièvement les résultats. Donc, le groupe était composé de trois maréchaux indépendants en activité, dont un, d'ailleurs, en retraite, deux maréchaux Ferrands formateurs, donc au sein du lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouet, mais qui étaient en parallèle chefs d'entreprise, donc du coup, maréchaux Ferrands au quotidien. Et puis, trois professionnels de la filière, cavalières, amateurs, éleveurs, et ostéopathes pour animaux. Alors, l'idée, effectivement, était de travailler un petit peu sur les différents aspects de la séance, au niveau de la sécurité, du bien-être, et bien sûr, de la transmission par rapport aux apprentis. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, vous voyez une roue très large sur les différentes thématiques abordées, donc bien sûr, celles qui étaient abordées le plus, donc on tournait au niveau du comportement du cheval, de la formation, des conditions de la séance. On a passé beaucoup de temps sur ça. Des techniques des maréchaux, les maréchaux ont beaucoup parlé de leurs techniques, et puis de leur comportement à eux pendant les séances. Donc on voit que c'est très, très diversifié. Par contre, on a aussi réalisé, je n'ai pas le temps de vous la présenter plus en détail, mais une analyse lexicale, en fait, sur les différents mots et les différentes expressions qui étaient utilisées par les participants. Et on voit, en fait, qu'on a une variation, en fait, assez marquée entre les maréchaux ferrants et les professionnels et amateurs qui faisaient partie du panel, où pour le maréchal ferrant, le cheval serait plutôt considéré comme un objet pour agir avec et pour lui, mais vraiment en incluant cet animal dans cette démarche, et pour le propriétaire, l'amateur, plus le discours, en fait, était plus lié à un animal partenaire. Donc on voit, effectivement, dans ces séances de maréchalerie, on a souvent le teneur qui est, des fois, le propriétaire du cheval, et le maréchal ferrant, et on voit qu'on a une vision, déjà, de l'animal qui est un petit peu différente. Donc dans ce travail collectif, en fait, le but était de caractériser les séances. Donc on leur a demandé quels étaient les éléments qui font qu'une séance se passe bien. Donc là, je vous avais les cinq éléments principaux, donc un environnement calme, un travail bien fait dans les temps, ça c'était très important pour les maréchaux ferrants, le comportement calme du cheval revient aussi, une faible pénibilité, et puis le fait d'être attentif aux réactions du cheval, donc quand même lié au cheval. Et donc comment améliorer ces séances ? Donc ce qui revient en premier, et ça se recoupe avec notre étude terrain, c'est l'éducation du cheval, c'est comment améliorer l'éducation du cheval pour justement minimiser ces comportements qui peuvent être dangereux pour le maréchal ferrant. Ensuite, comment améliorer l'espace dans lequel on va pratiquer la maréchalerie ? On a vu certaines séances de maréchalerie se faire dans des petites stalles sombres où le cheval ne voyait pas l'extérieur, par exemple, et sursauter à chaque bruit. La communication entre le teneur propriétaire et le maréchal. Des interventions plus fréquentes, puisque dans certains, notamment dans les chevaux de loisirs, ils y vont peu fréquemment, et du coup le cheval, c'est assez nouveau pour lui à chaque fois. Et puis, on a aussi toute une partie sur le stress du maréchal lui-même, de son métier, de son organisation, comment mieux organiser ses tournées pour être moins stressé et pouvoir passer plus de temps avec chaque cheval. Alors, du coup, pour conclure, on voit qu'on a un lien qui est modulable entre le maréchal ferrant et le cheval. L'âge est un facteur clé pour expliquer notamment les réactions d'évitement et les réactions d'agression. Par contre, on va avoir beaucoup d'autres facteurs qui vont probablement influencer le déroulé. Dans la séance, par exemple, on a parlé notamment du stress du maréchal et de l'impact que ça peut avoir aussi sur le cheval. On a une perception du cheval et des conditions de travail qui va varier en fonction de la personne interrogée et du coup de la personne impliquée dans la maréchalerie. Et donc, du coup, nos hypothèses d'interprétation générale sur ces signes d'agacement, donc ce serait probablement une façon d'éduquer le cheval ou bien une façon de rétablir le contrôle afin de mener à bien la séance, puisqu'on a vu que pour eux, c'était important d'avoir un travail bien fait. Et puis, ça peut être aussi une réaction émotionnelle, le maréchal Ferrand ayant une charge de travail sur la journée ou bien lié au contexte, par exemple, d'activité, l'endroit où ils vont pratiquer la maréchalerie. Alors, on émet des hypothèses, des pistes de solutions, comme comment familiariser les chevaux, comment mieux les éduquer, par qui, quels sont les autres facteurs qui pourraient influencer ces réactions. Pour conclure, du coup, ce qu'il faut retenir, donc, l'adaptation du maréchal Ferrand au cheval, probablement par rapport à la reconnaissance du niveau de peur du cheval ou bien de l'éducation, de la familiarisation du cheval aux séances de maréchalerie, les jeunes chevaux réagissent plus fortement et nécessitent une phase de familiarisation préalable. Et puis, les facteurs d'influence d'une bonne séance de maréchalerie vont être multiples, d'après les maréchaux Ferrand, et peuvent être améliorés. Et enfin, ce groupe de travail qui mériterait d'être produit amène une vision sur la perception du métier qui va être différente, mais ce qui en ressort, ce serait le renforcement des connaissances sur le comportement du cheval et une meilleure communication entre le propriétaire teneur et le maréchal Ferrand, en tout cas lorsque le cheval est tenu pendant cette séance. Voilà, je vous remercie à toutes et à toutes de votre attention et je remercie tous mes partenaires.